bonjour les amis des oiseaux donc c'est merci et canariculteurs pour la suite des vidéos nous sommes maintenant au mois de septembre 2024 enfin la mini entre la mini septembre et fin septembre donc je vais vous montrer ce qui se passe donc je ferai une première partie sur les canaries une deuxième sur les indigènes à la fin sachant qu'il n'y a pas grand chose à en dire sur les indigènes pour le moment mais voilà alors que dire donc bien les canaries sont encore toujours en phase de préparation pour le mois de janvier 2025 donc ils sont par couple par cage j'ai commencé à enrichir la nourriture donc là je suis j'ai enrichi la nourriture comme vous avez vu la dernière fois je mets donc vinaigre de cidère bas pur donc des graines pâté avec vitamine e voilà plus du miel et là récemment j'ai rajouté un truc donc depuis depuis cette semaine donc c'est comme vous voyez là vous avez reconnu c'est le perles morbides donc comme l'année dernière voilà donc ici bas c'est le premier couple donc le coup de l'ancien le coup de l'année dernière donc vous voyez ils ont bon là ils n'ont pas de l'eau ils ont de l'eau normale je vais leur mettre demain le vinaigre de cidre donc au niveau température hygrométrie donc chez moi c'est tout le temps ouvert la fenêtre est tout le temps ouverte donc jour et nuit donc la température c'est la même que l'extérieur l'hygrométrie la même que l'extérieur et les lumières bien sûr bas c'est la lumière du jour donc quand il fait nuit il fait nuit ici donc pas de problème enfin non du moins en fait comme vous savez j'ai un rideau comme l'année dernière je faisais un j'ai un rideau donc je ferme plus tôt donc ici là il commence à faire nuit à huit heures voire même 7h30 donc voilà ça permet aux oiseaux de bien se reposer tout en accumulant donc en fait ici donc par exemple j'ai ce couple là alors ici c'est assez marrant parce que j'ai ce couple là donc j'ai surpris les oiseaux des gens le mâle en train de nourrir la femelle voilà sans qu'ils fassent le nid n'est rien mais bon c'est c'est donc que ça va bien partir donc voilà donc ici ça c'est mes deux couples anciens de l'année dernière donc le couple de deux ans mal up et avec femelle blanche ici donc c'est mon mal de quatre ans avec une jeune femelle de un an dont j'espère avoir obtenir des oranges ou des rouges voilà je pense que c'est possible voilà donc bah là il se passe pas grand chose je vais vous montrer des petits extraits de mes vidéos que j'ai faites voilà ici donc c'est le fameux couple de rouge donc là vous voyez ils sont sur les paires morbides parce qu'ils sont donc voilà donc bah il se passe pas grand chose donc la nourriture enrichie comme l'année dernière ben j'ai mis la lampe qui sera prête bon c'est pas pour maintenant ça sera pour le mois de décembre mais on est fin septembre ça va aller vite à octobre novembre deux mois ça ça passe vite voilà alors si par contre j'ai eu un petit drame ici vous souvenez j'avais acheté une femelle j'avais trouvé un mal rouge pour cette femelle donc avec un truc une patte j'étais pas très bien mais bon j'avais réussi à soigner et je sais pas ce qui s'est passé un matin je vais retrouver mort comme ça au fond de la cage alors que la veille je l'avais vu il était parfaitement normal alors ce qui s'est passé je pense que ce qu'il a il a dû faire une crise cardiaque ça ça arrive vous avez par exemple des oiseaux qui sont bien puis le lendemain vous les retrouvez morts comme ça 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 peut arriver c'est des oiseaux qui les oiseaux ont le coeur fragile donc même sans incidents sans truc particulier il se peut que le coeur s'emballe il fasse une crise cardiaque c'est des choses qui arrivent c'est rare je l'ai déjà vu même dans la nature donc c'est vous dire voilà bah moi par contre ça m'arrange pas parce que du coup ma femelle là elle est à nouveau célibataire et je lui cherche un nouveau un mâle rouge c'est super galère à trouver ici à mot pour trouver des oiseaux alors on peut trouver facilement des canaris vert et jaune mais dès que vous vous sortez de des couleurs de ces deux couleurs là c'est super galère donc voilà sinon bah globalement les oiseaux vont bien alors par contre si j'ai une petite remarque à faire sur l'aquariose respiratoire donc voyez là j'ai réussi à tous les soigner il n'y a plus d'aquariose c'est fini par contre j'ai quand même eu quelques récidives notamment toujours les mêmes alors ce mâle là donc voilà et puis cette femelle là donc j'ai vu j'ai voulu essayer quelque chose qui était quand même assez assez risqué comme ils avaient tout le temps des récidives que je les soigne sa part et puis ça revient puis bon je me suis dit je vais essayer quelque chose et j'ai voulu essayer donc en fait ceci qui est en fait de l'huile essentielle voilà que j'ai trouvé en pharmacie je me suis dit bon c'est pour la respiration justement je me suis dit bon dans les dans ce domaine là parfois il faut pas hésiter à expérimenter des choses voilà sachant que donc j'ai essayé alors au début j'ai essayé sur ma femelle ici là parce que bon c'est une femelle de quatre ans qui reproduit plus donc je me suis dit si au pire si je la perds ça sera pas dramatique bon bah ça s'est bien passé donc super donc je les ai mis sur les autres alors par contre il faut quand même faire attention parce que les oiseaux lorsque je leur ai mis c'est quand même assez fort parce qu'ils titube au début les dix premières minutes titube puis après ils se remettent voilà par contre bas a priori ça marchait parce que voilà ils sont même ceux qui récidivaient ne récidive plus donc à voir si ça va rester dehors la durée mais voilà donc huile essentielle ça a l'air de marcher mais à expérimenter avec beaucoup 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 de prudence 1 voilà j'ai voilà donc voilà pour les oiseaux autre chose aussi un truc que j'ai remarqué c'est que voyez mes oiseaux qui sont nés chez moi ils ont été contaminés par l'acariose respiratoire lorsqu'ils étaient jeunes savoir que lorsqu'ils étaient au nid en fait les parents les avait donc forcément les parents lorsqu'ils nourrissent les petits ils contaminent les jeunes or j'ai observé un truc ça fait plusieurs fois déjà l'année dernière j'avais observé ça aussi c'est qu'en fait donc ces jeunes là ils avaient la carriose donc le mâle chantait plus et en fait je lui ai mis très peu de produits et les deux se sont sont guéris en l'espace de même pas trois jours et tous les jeunes qui sont nés ici et qui qui sont nés chez moi qui ont été contaminés par les parents étant oisillons guérissent très vite alors que les oiseaux que j'ai eu de l'extérieur et qui et qui sont pas nés chez moi au contraire eux par contre sont des récidives bon ils guérissent plus ou moins bien en fait ce que je pense qu'il se passe c'est un truc qu'assez naturel c'est à dire qu'en fait je pense alors c'est une hypothèse ce n'est pas encore sûr sûr je confirmerai ça dans quelques années mais pour le moment c'est une hypothèse c'est à dire qu'en fait ce sont des oiseaux qui sont nés chez moi et qui vont développer des résistances à la carriose respiratoire je m'explique quand vous avez des oiseaux dans la nature il n'y a personne pour les soigner par exemple s'ils attrapent je sais pas la grippe aviaire les oiseaux meurs mais certains d'entre eux vont développer un système immunitaire vont développer des résistances à la grippe aviaire et comme ils vont transmettre ces résistances aux petits les petits auront à la fois la grippe aviaire et les résistances qui vont avec et c'est comme ça vous avez donc des populations d'oiseaux qui sont résistants à des maladies comme la salmonelle ou des choses comme ça ce qui est logique en fait si c'était pas comme ça d'ailleurs ça arrive chez tous les vivants et tous les animaux humains y compris donc voilà donc quand une maladie et là je pense que ce qui se passe chez moi c'est assez intéressant c'est à dire qu'en fait j'ai des oiseaux qui j'ai hérité d'oiseaux qui avaient la carriose respiratoire et que les nouvelles générations qui sont en train de mettre chez moi sont en train de développer des résistances naturelles à la carriose respiratoire donc c'est intéressant à savoir puisque c'est ça aussi la science c'est à dire comme je le dis tout le temps faire des oiseaux c'est aussi faire de la science là on est en plein dedans donc ceci dit ça reste c'est encore une pause je reste encore sur le thème de l'hypothèse parce que je voudrais confirmer on va voir par exemple ces jeunes là sont totalement guéris on va voir si eux mêmes quand ils auront des petits ce qui va se passer voilà donc bah c'est intéressant à savoir voilà à suivre cette histoire de carriose respiratoire qui est alors la carriose n'est pas quelque chose qui tue les oiseaux enfin ils peuvent vivre avec le problème c'est que les mâles chantent plus voilà ça c'est principalement donc là ici voilà je crois que j'ai fait le tour oublie on n'oublie pas le mal frisé voilà donc mon mal frisé toujours célibataire pour le moment j'arrive pas à lui trouver une femelle évidemment ensuite ici bas le couple de canaris blancs voilà donc là bas pareil suivant ça ça suit le recours si eux par contre j'ai dû leur mettre ceci en fait un bâtonnet parce qu'en fait il avait tendance à grignoter le les barreaux là c'est bizarre parce que c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière dans cette même cage il m'avait fait exactement pareil j'avais mis des ça et ça ça marche très bien les oiseaux ne pensent plus à voilà donc donc voilà bah ça suit son cours donc voilà pour ce qui est des canaries je crois que j'ai fait le tour pour les canaris voilà alors pour les indigènes maintenant donc dans la grande line la grande volière il y a toujours mes deux mâles verdier donc pour les indigènes par contre la mue est quasiment terminée alors il reste un petit peu le voyez en fait le plumage est redevenu normal avec juste derrière le cou il manque quelques plumes encore un petit peu le mal qui est en bas il est là voilà ça c'est l'autre mal voilà voilà ça se passe plutôt bien je chante pas là les chants que vous entendez c'est les chants que je passe justement pour les faire chanter mais j'ai le canari mal rouge qui chante mais à part et le tarin des hall mais sinon voilà les autres ne chantent pas c'est normal le verdier l'année dernière j'ai regardé sur mes anciennes vidéos il chantait qu'au mois de janvier voilà donc ici les mâles ça se passe bien dans la grande volière sachant que j'attends un couple de verdier que je cherche un couple de verdier supplémentaire alors je cherche un couple supplémentaire ce qui fait que j'aurai deux couples de verdier j'en aurai un que je ferai reproduire dans la grande volière et un que je ferai reproduire ici donc ça c'est ma fenêtre jaune qui est toujours super super paniqué j'arrête pas à la filmer c'est pas grave voilà donc j'aurai ce couple là cette femelle là qui m'a fait des oeufs l'année dernière plus un des deux mâles là que je mettrais avec je sais pas lequel encore et plus j'aurai un couple de tarin et de verdier dans cette cage là dans la grande volière en ligne voilà ensuite le dernier couple et bah c'est mon c'est mes tarins des hauls donc les tarins des hauls bah voilà j'ai le mal donc ça y est il a fini complètement sa mue comme vous voyez donc il est suspendu à son truc je vais essayer de voir si je peux le alors il est assez drôle parce que il n'est pas très très farouche en fait ça va il se porte plutôt bien voilà alors par contre donc je l'ai totalement isolé ça c'est un truc nouveau que je fais cette année que je suis en train d'expérimenter et il semble que ça marche parce que là c'est le seul il se met à chanter il se met à chanter de plus en plus fort surtout le matin voilà là il commence à chanter mais je l'ai dérangé pour le filmer et de l'autre côté donc j'ai mis la séparation donc façon canarie traditionnelle et j'ai la femelle qui est ici donc cette femelle là c'est une femelle de trois ans je sais pas si elle va reproduire en tout cas j'ai expérimenté deux parties pour voir comment je les comment je les voilà comment je vais les l'aménager alors la différence donc c'est que cette année par rapport à l'année dernière les terrains je vais les séparer en deux parties donc j'attendrai que la femelle fasse le nid pour ensuite faire comme on fait d'habitude enlever la séparation pour le moment il se voyait pas avec un carton que j'ai mis au milieu donc j'ai mis cette femelle là à la fois pour pour voir comment ça se traduit donc j'ai mis un nid intérieur voilà alors que l'année dernière j'avais mis un nid extérieur et je pense que j'ai vu beaucoup d'éleveurs de terrain qui ont mis des nids extérieurs je sais pas si c'est lié mais j'ai un doute là dessus ouais ça paraît pas logique mais bon bref enfin c'est pas grave donc du coup je vois comment elle et ensuite je vais avoir un autre couple normalement de terrain donc pareil j'aurais deux couples donc cette femelle là en fait elle elle est intéressante parce qu'elle mange des insectes elle me mange des verres de farine donc en fait je vais mettre la nouvelle femelle avec cette femelle là et comme vous savez que les oiseaux ils copient ce que font les autres ils se copient les uns les autres c'est à dire s'ils voient s'ils connaissent pas les les verres de farine mais qui voient un de leurs congénères en manger du coup ils en mangent aussi voilà donc cette femelle là en fait elle me servira je vais je vais mettre la nouvelle femelle avec cette femelle là et elle me servira d'exemple pour l'autre voilà ensuite celle ci je l'enlèverai je la mettrai peut-être dans l'autre volière je sais pas on verra bien donc là je vois comment j'aménage et comment je voilà et enfin il y aura un deuxième couple de tarin des halls qui seront donc dans la volière dans cette grande volière parce que voilà il ya de la place largement voilà les amis je crois que j'ai fait le tour quoi dire de plus pas pas grand chose voilà vous voyez là on entend le le tarin des halls qui commencent à chanter voilà c'est ce que je vous disais c'est à dire que en fait qu'ils commencent voyez hop là voilà c'est bien ce que je pensais il commence à chanter voyez voilà évidemment je vais pas m'approcher parce que sinon il va s'arrêter mais il chante pas mal voilà donc bah écoutez ça suit son cours donc enrichissement pour les canaris les verdiers ça suit c'est pas vraiment de l'enrichissement en fait je les encourage par exemple là j'ai mis de la pâté insectivore pour être sûr que lorsque le bonbon arrivera ils en mangeront donc pour les verdiers c'est bon pour les tarins c'est bon aussi voilà quoi dire de plus bah voilà j'ai fait le tour sinon aussi que je vais faire bientôt une exposition alors je vais peut-être faire cette année deux expositions sur les oiseaux sur qui s'appellera la fête du canari et de la nature donc j'en reparlerai dans mes vidéos bien sûr donc ici ce sont mes femelles de deux ans donc ça c'est ma femelle de quatre ans donc elle c'est la femelle qui va faire les expos principalement et puis j'ai l'autre femelle verdier femelle verdier de trois ans voilà qui elle aussi servira pour les expos voilà les amis j'espère que vous avez aimé cette vidéo je remercie tous les abonnés tous les personnes qui ont abonné tous ceux qui m'aiment pas j'aime et puis j'espère que c'est juste que vous aurez été pour votre reportage et voilà je suis aussi à donner à beaucoup d'autres personnes en France et à l'étranger donc vous pouvez le voir sur ma page d'accueil youtube voilà je remercie tout le monde à la prochaine vidéo qui aura lieu je pense début octobre voilà à bientôt et Sous-titrage ST' 501 ... 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